Le deuil après une grande perte est naturel et est nécessaire. Si vous ne vous laissez jamais faire cela, vous pouvez avoir beaucoup de douleurs coincées à l'intérieur de vous qui fait mal. Mais le deuil, d'une façon bonne et saine, est différent de laisser un esprit de deuil submerger votre vie jusqu'au point où vous vivez dans cet état de deuil tout le temps. Et ceci est très intéressant sous la loi de l'Ancien Testament. Ils avaient un certain nombre de jours pour pleurer après une perte et ensuite ils devaient continuer leur vie. Même Dieu a dit au prophète Samuel qui avait oint Saül comme roi, quand Saül a fait des fautes et Dieu a regretté de l'avoir choisi comme roi et il a dû lui retirer cette position. Samuel avait investi tellement dans la vie de Saül et il était si déçu et il pleurait et était en deuil pour Saül. Et dans 1 Samuel 16, Dieu a dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Car j'ai oint un nouveau roi pour qu'il prenne sa place. Et donc Dieu lui disait clairement, c'est le moment maintenant pour que tu lâches cela et allons de l'avant avec le plan que j'ai maintenant. Et l'autre exemple ou situation se trouve dans Deutéronome, quand Moïse est mort et les gens avaient 30 jours pour pleurer sur lui. Et à la fin de ces 30 jours, Dieu a dit à Josué, Moïse est mort, c'est le moment de continuer. Je ne suggère pas que si vous avez perdu un proche que vous n'avez que 30 jours pour dépasser cela. Mais je pense que c'est intéressant que Dieu ait mis une limite à leur temps de pleurs. Et je pense que c'est un message pour nous que vous ne pouvez pas juste laisser cela continuer encore et encore et encore. Quelqu'un me parlait ce matin à propos de son père qui est mort et son père et sa mère avaient été mariés 65 ans et c'est un long temps ensemble. Et il me disait combien c'était difficile pour sa mère et ça faisait 4 mois que le père était mort. Et il a dit, on dit que ça prend près d'un an. Eh bien, je comprends cela et il y aura toujours des temps ou des choses qui vous rappellent de quelqu'un que vous avez perdu ou quelqu'un dit quelque chose et vous pouvez ressentir une autre vague de cette solitude et de ce chagrin. Mais la vérité est que si vous êtes vivant et vous respirez, alors Dieu a un plan pour votre vie et Dieu a un but pour votre vie et vous ne voulez pas manquer cela en restant coincé dans ce qui était et ne sera plus jamais.